Oui, nous célébrons le 60e anniversaire de l'indépendance du Niger, indépendant sur le papier. Comment sommes-nous devenus indépendants ? On le sait, c'est à l'instar de 14 autres pays, anciennes colonies françaises. C'était une indépendance commandée, une récompense soi-disant par rapport à l'effort de guerre des Africains, des revendications à l'époque dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ces indépendances, moi je veux dire, elles ont été déjà mal négociées, elles ont quand même assuré aux colonisateurs de disposer, à continuer de disposer de nos ressources de manière inéquitable, ne permettant pas à nos pays de bénéficier comme il se doit des ressources, de nos matières et autres choses. C'est-à-dire que, vous voyez... Vous pensez évidemment, quand vous dites ça Tahirou, vous pensez évidemment à l'exemple de l'uranium, des accords avec Areva, devenu aujourd'hui Ourano, et le gouvernement de Niamey ? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, le Niger exploite son pétrole. Depuis presque maintenant, je crois, si ma mémoire est bonne, depuis 8 ou 9 ans. Vous voyez, c'est encore une autre matière qui s'est rajoutée à celle de l'uranium. Mais je veux dire, aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont au pouvoir, ceux qui se sont succédés au pouvoir, sont tous des fils de la nation qui ont été à l'école, qui sont soi-disant les intellectuels, qui sont l'élite intellectuelle du Niger, qui ont vécu l'avant-indépendance, la période d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, même si nous ne sommes pas tous responsables de l'état du Niger aujourd'hui, nous en sommes comptables. Et comme disait tout à l'heure le Sidique, que je respecte beaucoup, à l'épreuve du pouvoir, ces intellectuels ont oublié d'où ils viennent, ce dont a besoin le Niger. On n'a pas été capables, et jusqu'à présent, on n'est pas capables, ou en tout cas pas totalement capables, d'asseoir de vraies politiques d'indépendance économique, sociale. Quand un pays se dit indépendant, et qu'il ne peut pas assurer sa sécurité, qu'il doit la négocier avec des puissances étrangères, quand énergétiquement un pays dépend d'un autre pays, quand on n'a pas accédé à l'autosuffisance alimentaire, c'était quand même des impératifs pour le développement du pays. Et c'est vrai que cette question de l'alimentation, elle revient énormément dans tous vos témoignages. Moussa Tiangari, crise alimentaire quasiment chaque année, et pourtant le Niger continue d'importer massivement ces denrées, de ne pas investir peut-être assez dans le développement agricole ? Oui, le Niger n'investit pas assez, très malheureusement, parce que quand on regarde les chiffres dans le budget de l'État, le Niger investit moins de 8% de son budget dans le secteur de l'agriculture, et encore, et encore, donc ça fait que le pays fait face de façon récurrente à des crises alimentaires qui sont structurelles. Chaque année, nous avons au moins 2 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, et le pays est obligé chaque année de lancer un appel à l'aide à la communauté internationale. C'est quelque chose d'éminemment grave, et cela s'explique par le fait que pendant très longtemps déjà, et dans le cadre de la politique d'ajustement structurel, le financement pour le secteur agricole a été largement diminué. Le secteur agricole a été la première cible de la politique d'ajustement structurel, et ne s'est pas encore réunie, avec aussi le changement climatique et tout, donc ça fait que nous avons chaque année un déficit alimentaire énorme, un déficit courageux très important, et donc là-dessus, malgré tout ce que nous entendons, évidemment l'État ne fait pas l'effort suffisant pour assurer la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes très loin de ça, nous importons encore de garder un point. d'avoir regardé la sécurité alimentaire,